Dans l'affaire le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo, la semaine d'audience du 10 au 14 septembre 2012 a été marquée par l'audition du troisième témoin cité par l'équipe de défense de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba Gombo serait pénalement responsable pour avoir effectivement agi en qualité de chef militaire de crimes contre l'humanité, meurtre et viol, et de crimes de guerre, meurtre, viol et pillage prétendument commis sur le territoire de la République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Son procès s'est ouvert le 22 novembre 2010 devant la chambre de première instance 3 de la CPI. Monsieur Ayemba Georges Bokamba, témoin cité à comparaitre pour le compte de la défense, est un expert linguistique. Il a remis à la chambre un rapport d'expertise sur le profil socio-linguistique du Lingala en République centrafricaine, ainsi que ses réponses au rapport du professeur William Samarin, expert linguistique cité par l'accusation, qui traitait de la relation structurelle entre le Lingala et le Sango et leur utilisation à Bangui. Au cours de l'interrogatoire en chef mené par maître Peter Haynes, conseil de la défense, Monsieur Bokamba a déclaré que la langue à elle seule ne suffisait pas pour identifier l'origine du locuteur. Dans quelle mesure la population centrafricaine a-t-elle été exposée au Lingala, si vous comprenez ce que je veux dire ? La population centrafricaine a été exposée au Lingala de diverses façons. D'abord, les commerçants, à partir de 1900 jusqu'à l'époque actuelle, empruntaient le fleuve Ubangui. Et donc, comme on peut le voir d'après la carte, la République centrafricaine est séparée du Congo par le fleuve Ubangui. Et c'est une sorte d'autoroute pour les commerçants. Deuxièmement, le contact entre les langues centrafricaines et le Lingala s'explique de la manière suivante. Et c'est un peu ce que je viens de dire il y a quelques instants, des commerçants qui résident en République centrafricaine pour y faire du commerce, donc des vendeurs ou alors des ouvriers, des travailleurs dans le secteur minier qui se déplaçaient entre leur pays et la République centrafricaine parce qu'ils avaient des affaires à Bangui et qu'ils se trouvaient surtout à Bangui. Vous pouvez le faire. J'aimerais que vous commentiez la notion suivante. Un songophone peut distinguer un lingalophone congolais d'un lingalophone centrafricain. En fait, il y a deux réponses à donner. La première est que si cette personne qui fait l'évaluation est un linguiste de formation qui connaît les variétés congolaises du Lingala et qui connaît la manière dont un centrafricain parle le Lingala suffisamment pour pouvoir dire de manière catégorique que le locuteur est centrafricain et non congolais de la RDC. Un linguiste pourrait le faire. Et j'insiste, il faut que la personne soit non seulement formée comme linguiste, mais aussi au courant de ses différences. La simple formation linguistique n'est pas une garantie qui permet de faire cette distinction. La personne doit être au courant des différentes façons de prononcer le Lingala. Voilà, d'une part, c'est un facteur parmi d'autres. Pour déterminer donc un locuteur lingalophone de la République centrafricaine par opposition à un lingalophone congolais de la RDC. Je le dis pour la même raison que celle que j'ai évoquée tout à l'heure. La connaissance de la variété de langue que l'on parle exige que l'on détecte ce qui est communément appelé l'accent, mais bien au-delà, au-delà de l'accent, l'on doit pouvoir évaluer la phonologie qui sous-tend ce qu'on appelle l'accent au niveau de la syntaxe ou de la structure de la phrase et au niveau lexical, c'est-à-dire du vocabulaire. Est-ce que le fait qu'un soldat en République centrafricaine en 2002 parle un peu le Lingala permet d'indiquer qu'il est originaire ou qu'il était originaire de République démocratique du Congo ? Ce n'est pas un critère suffisant pour tirer cette conclusion pour les différentes raisons que j'ai avancées. C'est-à-dire que la personne a pu être résident ou citoyen de ce pays, a pu apprendre la langue, cette personne a pu participer à un entraînement militaire. Quand on est formé quelque part, on est formé dans la langue du PIO et après, on peut utiliser cette langue pour telle ou telle raison. Ou bien la personne a pu être congolaise. Ça, on ne peut pas l'exclure. On ne peut pas exclure cette possibilité tant qu'on n'a pas examiné les détails que j'ai énumérés précédemment en ce qui concerne les variétés et l'accent de la personne. Ce fut ensuite au tour de Jean-Jacques Badibanga, substitut du procureur, de mener les contre-interrogatoires du témoin expert. M. Badibanga s'est penché sur certains extraits de déposition de témoins de l'accusation concernant notamment l'identification des auteurs des crimes commis en République centrafricaine et la langue utilisée par les assaillants. J'essaie de m'interroger sur, et je m'interroge depuis assez longtemps, mais depuis que vous êtes là, j'essaie de comprendre qu'est-ce que l'on veut nous faire comprendre. Et là, bien entendu, je fais référence à la défense. Nous avons réduit ensemble le champ jusqu'à avoir ou les troupes du MLC ou les troupes centrafricaines. Et je viens de vous lire ce qu'a dit un des témoins. Maintenant, je voudrais faire un exercice et suivre le raisonnement. Imaginons qu'on donne du crédit à la théorie selon laquelle ce seraient des soldats centrafricains qui auraient parlé Lingala. Imaginons cela. Je pense que ce n'est absolument faux, mais imaginons. Est-ce que, du point de vue sociolinguistique, professeur, cela voudrait dire que pendant toute la période des événements, chaque fois qu'un soldat centrafricain a agressé un individu, il lui a parlé en Lingala. Et ma question est, la langue des forces armées centrafricaines est le sangou. La langue parlée par la population centrafricaine est le sangou. Par quel artifice les forces armées centrafricaines, lorsqu'elles agressent un individu, pour lui prendre son argent ou toute autre chose, choisirait de lui parler en Lingala ? D'après ce que nous savons en sociolinguistique, notamment en s'agissant de la communication entre un individu et un groupe, lorsqu'il existe une langue commune entre le locuteur et l'interlocuteur, c'est-à-dire l'orateur et l'auditeur, et ou les auditeurs, c'est cette langue commune qui devient la langue par défaut. Alors, dans un tel cas, il aurait été tout à fait naturel d'utiliser le sangou plutôt que le Lingala. Quelques-uns des extraits, et je vous ai dit que j'ai réduit pendant la pause, quelques-uns des extraits que les témoins, des déclarations que les témoins ont faites devant cette cour. Je me permets un petit résumé pour gagner du temps. Il ne s'agit pas de discuter du fait qu'ils parlent ou pas Lingala. Nous ne parlons pas de la connaissance du Lingala par les témoins ici. Mais ils font tous, d'une manière ou d'une autre, allusion au fait qu'ils ont reconnu le Lingala. En votre qualité d'expert et de sociolinguiste, est-ce que ces extraits dont j'ai parlé auraient pu vous aider à vous faire une idée de la capacité ou non de Centrafricains à reconnaître ou à identifier le Lingala ? Il semble qu'un certain nombre d'entre eux avaient un contexte suffisant, avoir eu des parents ou des voisins qui leur permettaient de reconnaître le Lingala. Il y a la radio, la musique. Cette information, effectivement, m'aurait été très utile, je le pense, pour pouvoir présenter ma propre analyse de la situation par opposition au fait de fonder mon analyse uniquement sur les transcriptions de mon collègue ainsi que sur son rapport. Le procès dans cette affaire se poursuit au cours de la semaine du 17 au 22 septembre avec l'audition de M. Prospère Ndouba, quatrième témoin cité par la Défense. Sous-titrage Société Radio-Canada